Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, on est vraiment, vraiment très accueillants. Venez nous rejoindre, vous n'allez pas le regretter. Ça y est, c'est fait. C'est fait. On est rendus au mois de décembre, ce fameux mois de Noël. Pour nous, c'est important. Pour 1,2 ou 1,3 milliards d'individus, c'est important. Et pour les autres aussi. Pour nous, c'est joyeux Noël. Pour les autres, c'est joyeuse fête. 1er décembre 2019, 5h47, heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. J'ai des tonnes et des tonnes de messages. Je suis vraiment même plus joyeux que le Père Noël et je vous en remercie. Beaucoup de réactions sur mes trois petites vidéos hier, un peu plus philosophiques. Vraiment, beaucoup, beaucoup de positivisme. Et c'est ça que ça nous prend. On a besoin de ça parce qu'entre vous et moi, il n'y a rien qui va changer. Il y a 2000 ans, la nature humaine était la même. La condition humaine était la même. L'insatisfaction était la même. Il y a 1000 ans, c'était pareil. Aujourd'hui, c'est ça. Dans 1000 ans, ce sera la même chose si l'humanité est encore là. Ce qui devrait arriver devrait être encore là. Avec beaucoup de transformation. Parce que dans le fond, c'est ça qui se produit. C'est beaucoup de transformation dans la technologie, les coutumes, les modes de vie. Mais la misère est la même. La condition humaine est la même. Notre combat personnel contre nos démons sont les mêmes. L'emprise de l'élite sur la population, c'est la même chose. J'imagine que pendant l'Inquisition, les gens pensaient que c'était la fin du monde. Pendant toutes sortes d'autres épreuves et d'autres périodes, pensaient que c'était la fin du monde. J'imagine que ceux qui étaient à Hiroshima ou Nagasaki, pensaient que c'était la fin du monde. J'imagine que ceux qui vivaient sous Staline, pensaient que c'était la fin du monde. J'imagine plein de choses qui sont sûrement la réalité de ces gens-là. Comme nous, on a notre réalité aujourd'hui. C'est toujours notre réalité qui est la plus importante parce que c'est celle qui est vivante. Et on pense que ça y est, c'est nous qui allons. Mais on le sait qu'on est à la croisée de plusieurs chemins. Parce que quand tu regardes aussi ce qui s'est passé dans les décennies, les siècles et les millénaires qui nous ont précédés, il n'y a pas beaucoup d'humains qui ont eu à confronter les épreuves que nous, on a. Les éléments de la nature aussi qui nous affligent en ce moment, on le voit. On est dans une période intense de changement climatique qui font penser à plusieurs événements bibliques comme des événements de déluge. Il y a des gens qui sûrement, quand tu es dans la situation dans laquelle plusieurs populations se retrouvent en ce moment, tu as vraiment l'impression que c'est une version du déluge 3.0, j'imagine. Il n'y a pas de place où tu peux fuir, où tu peux aller parce que tu n'as pas été préparé, tu ne t'es pas préparé. Tu n'as pas un navire comme Noé que tu as réussi à construire parce que tu avais été prévenu. Donc, tout ça, c'est vraiment toujours relié à notre centre. J'imagine que ceux qui vivent ça pensent vraiment être dans la même période de déluge que Noé a eu dû attraverser, qui était probablement peut-être un déluge localisé, peut-être. On est vraiment à la croisée des chemins, comme je vous le disais, puis il n'y a personne qui peut vraiment remettre ça en question. Chaque génération, j'imagine, à sa croisée des chemins. Prenez ceux qui ont poussé pendant l'hystérie de 2000, on pensait sûrement que la fin du monde arrivait en l'an 2000, que tout était pour s'arrêter. Et les multitudes, je vais voir l'infinité de prédictions de Nostradamus, entre autres et de plein d'autres, concernant la fin du monde. Le pape va traverser telle rue à telle heure, à tel moment, il ira faire un petit caca sur tel bol de toilette précisément, et ce sera la fin du monde! Il y a eu des fins du monde annoncées en quantité industrielle, mais il y a une infinité de fins du monde. Chaque fois que tu passes de l'autre côté de la rive, c'est la fin du monde pour toi. Il y aura la fin du monde, je vous la prédis. Ce sera votre monde. C'est une fin du monde, il n'y a plus rien après, parce que vous n'êtes plus là. C'est la fin du monde pour vous, pour votre entité, sur ce passage ici sur Terre. Donc voyez-vous, c'est important de rationaliser, c'est important de réfléchir. J'ai l'impression qu'on ne réfléchit plus, même quand tu regardes les pseudo-philosophes qu'on nous présente à la télé. En France, surtout les cousins français sont forts là-dessus. Sur les grands penseurs, ouais! Et les grands philosophes, avez-vous vu où ces gens-là? C'est incroyable! Ces grands penseurs, ces grands philosophes qu'on vous présente sur les chaînes de télé, les grandes chaînes de télé, ben ces gens-là, ils vous emmenez à l'économie la plus faible, au contrôle le plus total, au taux de natalité le plus bas, à la disparition éminente. Donc, si on écoutait le vrai monde, probablement qu'on ne serait pas où on en est. Si les ministres des finances écoutaient nos mères de famille, nos mères, ces femmes de ménage, on n'en serait pas probablement pas dans les déficits dans lesquels on est, dans la misère dans lesquels on est. Donc, c'est important de laisser de côté ces pseudo-philosophes qui philosophent juste sur leur petit nombril, puis d'écouter les gens rationnels, comme vous et moi. Nous autres, on sait ce qui se passe. Nous autres, on sait comment réfléchir. Mais on ne veut pas nous écouter parce qu'on fait partie de la petite populace. On a pas mal plus d'intelligence et de rationalité que ces grands philosophes de tour de Babel en cristal et d'or et d'or. Ceci étant dit, on sait qu'on est à la croisée des chemins, malgré tout. Comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup dans l'histoire d'humanité, beaucoup de... Il n'y a rien qui peut se comparer à ce qu'on vit maintenant. D'abord, l'ampleur de l'économie, l'ampleur du monde, l'ampleur de la technologie, l'ampleur de notre... de ce vol jamais ça s'est vu à un niveau de taxation et d'impôt au niveau auquel on le vit maintenant. Ça s'est jamais vu qu'on laisse aussi peu d'argent dans les poches des petits bébés que nous sommes parce qu'on est contrôlés par l'élite qui agit comme un père ou une mère et qui vient t'enlever ton argent de la première paye et qui te dit « Mais t'es trop jeune, t'es trop inexpérimenté pour savoir quoi faire avec ton argent. Papa le sait mieux que toi, donc je te prends ton argent et quand t'auras besoin de quelques pièces de monnaie pour t'acheter un petit verre de coca, je te laisserai un peu d'argent. » C'est comme ça qu'on nous traite. C'est comme ça que l'éclité nous traite. Vous allez travailler la somme de votre travail qui est votre paye ne vous appartient même plus. Puis à un niveau très, très élevé. Pourquoi? Pas pour améliorer notre vie. Notre vie se dés... notre qualité de vie se désagrège jour après jour parce qu'on nous enlève trop d'argent puis on nous en laisse passer et le coût de la vie augmente et tout augmente pendant que l'élite, elle, est toujours à l'abri de tout. À l'abri de toute misère. L'élite n'a jamais vécu la misère. Jamais, jamais. C'est le propre de l'élite. Donc, on est à la croisée des chemins, mais les gens sont tellement devenus insignifiants parce qu'on les a endoctrinés, manipulés via le système scolaire ou à l'âge de 4-5 ans, déjà, on te met une autorité en face de toi et le troupeau est bien assis dans la classe et même pour le simple fait d'aller uriner ou pisser ou quoi que ce soit, doit demander la permission à une autorité qui lui dira peut-être oui, peut-être non, juste pour aller pisser. Et déjà, tu comprendras vers 4-5 ans qu'il y a une autorité que tu ne peux pas remettre en question, même pour les besoins les plus essentiels. Et ce sera comme ça, on t'aura une cloche qui t'indiquera que c'est l'heure de la récré, t'aura une cloche qui t'indiquera que c'est l'heure de manger, même si ton ventre te demandait, te suppliait de le rassasier, l'autorité a dit non, cette collation ou ce repas se prend quand nous le déciderons. Et tu te fais déjà programmer, tu te fais déjà endoctriner et préparer pour la grande soumission totale lorsque t'auras 16, 17, 18 ans et que tu seras envoyé dans la société, dans la vraie vie, pour aller commencer vraiment à enrichir l'élite en travaillant et en remettant ton dû que tu remettras de façon soumise. Parce qu'on t'a reprogrammé à ça. Donc, voyez-vous, on fait face à... Il n'y a personne qui a eu à faire face à ce genre d'endoctrinement-là dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a jamais été aussi intense. Les changements climatiques sont intenses. La technologie qui fait qu'on baigne dans... dans des ondes, des micro-ondes. Tout est pollué, tout est chimique. Tout ce qu'on mange est chimique. Tout ce qu'on boit est chimique. Tout ce qu'on respire est chimique. On est entouré d'ondes, de micro-ondes. Le taux de cancer est devenu... Le cancer est devenu la première mortalité de nos pays industrialisés. La folie, la dépendance aux antidépresseurs, la drogue, l'alcool, vient ravager des centaines de millions de vies. On est dépendant de produits qui nous amènent dans une euphorie complètement stupide et artificielle dont on n'a vraiment pas besoin. On vous conditionne à ça parce qu'on veut que vous soyez dépendant d'une drogue. On veut que vous soyez à la recherche d'une béquille comme ça qui est complètement inutile. L'alcool et la drogue et le jeu ravagent. Et le sexe, des milliers et des milliers de vies à la seconde. Et c'est ça qu'on veut chez l'élite parce qu'on n'en a rien à foutre que vous soyez dans un... Imaginez la quantité d'humains. Puis moi, je le sais parce que j'ai déjà passé par cet alcoolisme, par la drogue. On a tous expérimenté ça et on le sait que c'est vraiment inutile et que c'est ravageur et que ça sert juste l'élite et que tu as des millions et des millions et des milliards d'êtres humains qui sont à un moment donné dans la journée confrontés à des conséquences de l'alcool, de la drogue, du jeu, du sexe. Imaginez, hier, dans la page frontispiste du Journal de Montréal, on avait une cinquantaine de cas de médecins. Écoutez ça. De médecins qui ont été radiés depuis deux ans, juste au Québec, pour des attouchements sexuels sur des patientes. Donc, leur queue, leur pénis a pensé pour eux. Et c'est comme si ces gens-là étaient rendus à un point tellement stupide, de stupidité, que leur envie de toucher une perte de sein ou un vagin leur a coûté leur carrière de médecin à des salaires de 400, 500, 600 000 $ avec leur visage en page frontispiste du Journal de Montréal. Un million et demi de lecteurs qui voient ces visages de stupides humains qui se sont fait attraper dans une programmation, une programmation sur la folie du sexe. Le sexe, c'est vraiment un outil qui a rendu esclave pendant longtemps et qui continue à rendre esclave pendant longtemps et qui continuera à rendre esclave pour probablement la fin des temps, l'homme. On est tous, tous, puis moi, je m'en suis sorti aussi, c'est nos combats personnels contre nos démons, c'est probablement ce qui coûte le plus à chaque individu. Imagine ces 52, 53 médecins qu'on avait hier en page frontispiste du Journal de Montréal qui ont perdu, d'abord, imagine l'humiliation pour les femmes de ces gars-là, les enfants de ces gars-là qui ont des rythmes de vie de l'élite, des médecins, 4-500 000 $ de salaire annuel dans des grosses maisons, des voitures et là, tu perds tout parce que tu avais envie de toucher une paire de seins. Il faut vraiment être stupide. Il faut vraiment être con. Puis là, tu peux blâmer personne d'autre que toi qui s'est fait piéger par le système qui te programme à la sexualisation. Le sexe, tu n'as jamais baisé dans ta vie, mon chum? Il faut en revenir. D'être guidé, manipulé puis contrôlé par sa queue, tu as vu ce que ça donne? Donc, c'est la même chose pour la drogue, l'alcool, le jeu. J'ai combien de victimes de ces vices? Il n'y a rien qui peut égaler la quantité inestimable. On ne peut même pas l'estimer de gens qui ont ruiné leur vie pour des vices qui ne t'amènent à rien. Mais ce n'est pas ça qu'on apprend aux jeunes. On leur apprend que la vie, c'est le jeu, la vie, c'est l'amusement. Maintenant, on programme même à dire 4-5 verres d'alcool par semaine, même 10, c'est bon pour la santé. C'est tellement du n'importe quoi. Moi, je te le dis, je buvais 2 bouteilles de vin par jour pendant 35 ans. J'ai ruiné 35 ans de ma vie ou je n'ai rien fait parce que quand tu es là-dedans, le cosmos ne vient pas te voir, ne vient pas t'inspirer, ne vient pas t'amener vers une autre étape. Tu es prisonnier et tu stagnes et tu stagnes et l'élite est contente parce que tu ne vois rien, tu es complètement aveuglé, tu es pris dans un cycle démoniaque mais tu continues à fonctionner, tu travailles, tu payes tes impôts, tu enrichis l'élite, toi tu perds ta vie. Puis il n'y a rien qui t'arrive de bon. Donc on est vraiment, c'est gros. L'alcool, c'est vraiment inutile dans la vie. Je peux le dire, mon chum, moi pendant 30, 35 ans, j'ai bu à tous les jours, tous les jours. Mais ça, sur une moyenne, parce que je buvais différents produits, mais l'équivalent de deux bouteilles de vin par jour pendant 35 ans à tous les jours. 35 ans de ma vie ruinée totalement. Bien, j'ai continué à ruiner dans le sens où tu ne peux rien accomplir quand tu es comme ça, mon chum. Rien. Rien, absolument rien pour toi. Parce que les plus grands accomplissements, il faut que tu les fasses pour toi d'abord. pour ton évolution, ton cheminement. L'alcool, c'est vraiment, moi je l'ai expérimenté, ça devrait être éradiqué de la face de la terre, c'est complètement inutile. La drogue, complètement, complètement inutile. Et toutes les autres vices aussi, c'est à nous autres de les contrôler et c'est ça le combat qu'on a. Tous. Puis ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Ceux qui vous diront le contraire sont les menteurs qui ruinent le paradis. Comme dirait Jésus, ces races de vipères, ces sépulcres blanchies qui bloquent l'entrée au paradis. On envoyait les gens dans toutes sortes de chemins, complètement, complètement, complètement. Il ne faut pas avoir peur du mot, des chemins complètement sataniques. Donc, en ce dimanche, 1er décembre 2019, je peux juste vous partager ce que moi j'ai envie de vous partager pour, je sais, des fois, juste ce que tu racontes, ça peut influencer une personne. Si tu améliores la vie puis tu changes la vie puis tu sauves la vie d'une personne, c'est déjà un geste qui pourra te valoriser à un point tel que jamais rien pourrait égaliser ce plaisir et cette sensation d'avoir aidé quelqu'un. moi je te le dis, là mon chum, l'alcool, c'est vraiment une plaie, la drogue, c'est vraiment une plaie, le jeu, c'est vraiment une plaie et le sexe, c'est vraiment une plaie. Puis regarde autour de toi si tu ne me crois pas, là. Je peux te dire une chose, si tu ne me crois pas, ça veut dire que tu es vraiment, vraiment quelqu'un qui veut bloquer l'entrée au paradis de tous ceux qui voudraient y entrer. Il fallait que je vous parle de ça puis je vous reviens, vous le savez, j'aime ça vous partager mais ce que je sens vraiment parce que je sais que ça peut aider quelqu'un parce que moi je suis suis passé, j'ai consommé de la drogue, toutes les drogues, l'alcool à un niveau tellement stupide puis je sais que ça a été des années perdues où j'ai gâché la vie de ceux qui m'entouraient pendant ce temps-là même si je n'étais pas à terre, sous, mort, quand tu bois comme ça, ta vie n'est pas la même. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des, ton comportement change, tu deviens impatient, tu deviens, pour ne jamais violent, mais impatient, mais violent verbalement, des fois tu dis n'importe quoi. Donc moi je te le dis, la drogue, l'alcool, des produits dont tu n'as vraiment pas besoin, c'est comme les produits chimiques, tu ne boirais pas un verre d'eau de Javel, non? Tu n'as vraiment pas besoin d'un verre de vin, tu peux vraiment vivre ta vie encore mieux sans ça. Parce que ça vient nuire à personne d'autre qu'à toi. Donc ça c'est le conseil que j'ai à vous donner pour, surtout cette période qui s'en vient où il y a des excès incroyables, tu peux tous les retrouver dans un party de bureau en Noël, excès de drogue, excès de, d'alcool qui va t'amener à des folies qui vont t'amener probablement à des excès de sexe que tu n'aurais pas dû avoir parce qu'ils ne sont pas avec ta femme ou avec ton mari, comprends-tu? Donc, pensez à toutes les vies qui ont été ruinées à cause de ça, pas mal plus que n'importe quoi d'autre. Puis ça, c'est des vies de vrai monde. c'est des ravages incroyables. Puis ces gens-là qui t'amènent là-dedans devraient avoir des remords de conscience vraiment, vraiment sans précédent. Ceci étant dit, on est confronté, comme je vous le dis, à tout, on est entouré de, de plus en plus d'ailleurs, puis tout ça, c'est accessible. Donc, notre génération probablement a les plus grands, plus grands défis à relever que probablement personne d'autre avant de nous a eu à relever. Donc, on est quand même pas mal fort, malgré tout. C'est ça la bonne nouvelle. C'est quand tu regardes ce qu'on a à traverser, il n'y a personne qui a à traverser tout ça, puis on est quand même vraiment très fort. C'est la preuve qu'il y a de l'espoir. Puis l'espoir, il réside dans l'individu, pas dans des politiciens, dans des programmes, dans des idéologies. Ça, ça ne nous a jamais bien servi, ça sert juste l'élite. Il faut en revenir à la racine, à la source, à la base de la vie, c'est vous et moi. Et, c'est ce qui devrait nous guider dans notre cheminement personnel, qui est plus important qu'un cheminement national ou qu'un parti politique, aucune idéologie. Parce que quand tu seras rendu sur ton dernier, dernier moment, sur ton lit de mort, il n'y a aucune idéologie, il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucun politicien qui est dans son vie. Ha! 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 Ha